... du séminaire de Rambouillet pour une action gouvernementale à long terme. Cérémonie d'intronisation du pape Jean-Paul Ier demain dimanche à Rome. Des préparatifs difficiles. Quatre Français détenus en Argentine sont libérés. Un espoir pour ceux qui restent encore prisonniers. L'équipe de France de football n'a fait que match nul contre la Suède. Et tout cela grâce aux gardiens suédois. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Le dernier grand week-end des vacances 1978 a commencé. Hélas, les retours se sont largement échelonnés, vous le savez. Mais les derniers vacanciers du mois d'août se retrouveront à Paris ou bien dans les grandes métropoles régionales à partir de demain soir. Sur les routes, tout se passe à peu près bien. Pas de gros bouchons. Par-ci, par-là, quelques ralentissements. Ils sont classiques, pourrais-je dire. Sur les aérodromes, la situation est moins satisfaisante. Même si la grève des contrôleurs aériens n'affecte pas le trafic dans les mêmes proportions qu'au début du mois d'août. D'ailleurs, cette grève se fait moins sentir à Paris que sur les aéroports étrangers comme Palma de Mallorque où, vous le voyez sur cet écran, l'aéroport de Londres-Israult. Là, l'attente est très longue pour les candidats au retour vers la France. Sur le plan de la météo, c'est plutôt le soleil qui accueillera à leur retour de vacances les habitants de la moitié nord de la France. C'est en tout cas ce que vous nous promettez, Laurent Broumede. Oui, en effet, le ciel nous a réservé, si j'ose dire, une bonne surprise. Depuis deux semaines, la France joue un petit peu à cache-cache avec une masse d'air petite, une sorte de petite globule d'air stable. Lorsqu'il était au-dessus de la France, il y a une semaine, il faisait beau. Et puis, il s'est écarté de 1000 km vers l'Atlantique et d'un seul coup, tout a changé. Regardez la photographie prise par le satellite MétéoSat hier. Cette photographie nous montre beaucoup de nuages en rouge sur le nord et l'est du pays. Or, voici que sans doute, pris de remords, la masse d'air vient de tendre un bras vers le sud-ouest du pays. Et là encore, tout change dans l'autre sens car les températures vont remonter. L'air, en effet, ne vient plus du nord, mais il vient de l'ouest. Deux ou trois degrés de mieux demain. Quant à la carte pour demain, elle comporte surtout des soleils sur l'ensemble du pays, sans oublier des brumes matinales et puis des nuages passagers à peu près sur toutes les régions. Deux exceptions, près des côtes de la Manche et de la mer du Nord, avec un ciel très nuageux, de la bruine et quelques averses locales. Et une autre exception, sur la Corse, puis sur les Pyrénées dans l'après-midi et le soir, où il y aura des orages à craindre. Malheureusement, cette amélioration globale du temps ne sera qu'éphémère, car dès lundi, le ciel sera plus nuageux et plus orageux sur l'ensemble du pays. D'abord sur l'Aquitaine et le Midi et puis petit à petit sur toutes les autres régions. Merci Laurent. Nous reparlerons tout à l'heure, dans quelques minutes, quelques secondes même du sport, avec, à Prague, les championnats d'Europe d'athlétisme où actuellement, le français Jacques Rousseau concourt pour le saut en longueur. Et je vous dis tout de suite que Jacques Rousseau, actuellement, après le premier essai, est en tête de ce concours puisqu'il a franchi la bagatelle de 8,15 mètres. À son premier essai, actuellement, c'est le 4 fois 400 mètres qui se court. Thierry Roland et Gilles Cossanet sont sur place. Nous les retrouverons dans quelques instants à l'issue de ce 4 fois 400 mètres. Auparavant, la politique avec vous, Daniel Brême, car le séminaire de Rambouillet est terminé durant un peu plus de 24 heures. Les ministres du gouvernement de M. Raymond Bar, auxquels s'étaient ajoutés ce matin les secrétaires d'État, se sont donc retrouvés autour du président de la République. Ils ont étudié les nouvelles impulsions qui pourraient être données à la politique gouvernementale dans les mois à venir. Mais a-t-on, oui ou non, parlé des problèmes quotidiens des Français hier et aujourd'hui à Rambouillet ? Eh bien, aujourd'hui, l'immédiat et l'urgent n'ont pas été oubliés au profit du lointain. C'est ainsi que les séminaristes de ce matin ont débattu du développement économique, des prix, de l'emploi et des actions à mener pour toute l'année à venir. Est-ce qu'on a envisagé un horizon, disons, plus lointain, puisque le président de la République, et là, je vais le citer, a déclaré nous devons préparer politiquement, économiquement et socialement la France de l'an 2000 dans une Europe que nous allons contribuer à organiser ? Eh bien là, les réflexions hier, c'était vendredi, donc, étaient placées sous le signe de la durée. Et M. Giscard-Bestat, tout en considérant, en étant conscient des difficultés que vont rencontrer les Français, notamment au niveau de l'emploi, a bien précisé que la seule politique possible était celle qui était menée actuellement. C'est la seule réaliste, a-t-il dit, et c'est la seule qui peut permettre à l'industrie française d'être capable de créer des emplois et également de rivaliser avec l'industrie allemande de l'Ouest. Alors, ceci signifie que le cap sera maintenu et qu'en fait, M. Barr va conforter ses exhortations à la fois à la rigueur et à l'effort. Sur le plan politique, on a l'impression que les ministres n'ont pas été très bavards. Oh non, non, pas bavards. Surtout moins que les journalistes. Oui, et là encore, la notion de durée est très importante. Vous savez qu'il n'y a pas d'élection. Sur le plan national, avant 1981, le président de la République estime que les élections européennes doivent être uniquement européennes. Donc, il veut mettre à profit le répit pour montrer le bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire pour permettre à l'opposition de ne pas être renvoyée aux enfers et de jouer son rôle. Alors là, encore une petite phrase du président de la République que je vais lire. Le gouvernement doit rechercher, chaque fois que cela est possible, un consensus sur les problèmes d'intérêt national. Ça signifie bien entendu que ce consensus doit être recherché, par exemple, au niveau parlementaire. Au fait, à Rambouillet, est-ce qu'on a parlé de M. Robert Fabre ? Eh bien oui, on en a parlé. Mais pour dire que ce n'est pas parce que M. Fabre a accepté une mission qu'il passe pour autant dans la majorité. Il reste un homme de l'opposition, mais il rend service à la collectivité nationale en acceptant une tâche d'intérêt, justement, nationale au-delà des barrières politiques. Merci, Daniel. En marge de ces problèmes politiques, le président de la République et plusieurs membres du gouvernement ont aussi évoqué les problèmes de la violence. M. Valéry Giscard d'Estaing demande que la mensuétude ne s'applique pas à toutes les violences. Quant à M. Christian Bonnet, qui a évoqué ce matin à Rambouillet le terrorisme, aussi bien national qu'international, il a lancé un appel solennel. Toute la société devrait être solidaire dans cette lutte, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Toute la société, les parents, les maîtres, les journalistes, mais aussi les magistrats, tous ceux qui ont des responsabilités doivent agir, a conclu M. Bonnet. Voilà donc pour la politique à Rambouillet. Nous reparlerons politique avec la réunion de l'UDF et du Parti républicain à Nice dans quelques secondes. Je vous propose tout de suite de rejoindre maintenant Prague, les championnats d'Europe d'athlétisme, où nous allons retrouver Thierry Roland à propos du concours du saut en longueur, donc avec Jacques Rousseau et peut-être les résultats du 4x400 mètres s'il s'agissait de la finale, Thierry Roland. Non, ça n'était pas la finale, Patrick, mais les Français se sont qualifiés pour la finale qui aura lieu demain, en terminant bon troisième de leur série derrière l'Allemagne fédérale et l'Italie. Dites-moi, je vois un homme boité bien bas, là. Oui, c'est un Finlandais qui a été accidenté justement dans le relais où il y a eu beaucoup d'incidents, puisque Jenkins est tombé, ce coureur finlandais a dû abandonner. Et alors que Stekic, je ne sais pas si vous l'avez en direct sur votre écran, mais en tout cas moi je l'ai, c'est le grand rival de Rousseau et il effectue son deuxième essai. Il a réussi 7,97 mètres au premier essai et là il effectue un joli saut, ma foi, vous allez voir la flèche se déplacer et on va tout de suite savoir à combien se situe le saut de Stekic. Nenad Stekic, qui est le meilleur performeur européen de la saison avec 8,18 mètres et qui pour l'instant est devancé dans ce concours par Rousseau. Son numéro de dossard, c'est le 220. On est en train de mesurer son saut, 7,96 mètres, Rousseau tient bien la corde. Oui, oui, Rousseau a réussi 8,15 mètres au premier essai et si vous nous accordez une seconde, Patrick, c'est précisément Rousseau qui va sauter. Oui, et là en ce moment sur notre écran, nous voyons le premier saut de Rousseau à 8,15 mètres. Oui, et bien, à 8,15 mètres au premier essai, c'est une très très bonne performance car au début d'un concours de cette envergure, cela marque un petit peu ses adversaires et il est certain que Rousseau a pris un ascendant psychologique sur ses rivaux. Il se prépare du reste maintenant, je le vois en face de moi, à effectuer son deuxième essai que vous pourrez peut-être... Nous allons la voir dans combien de temps ? Oh, et bien, tout de suite après, c'est Allemand Belschmidt qui saute en hauteur alors que la barre est placée à 2,18 mètres. Et il réussit, c'est un des favoris du concours de son hauteur. Et voici Rousseau à son deuxième essai. Encore un très joli saut autour de 8 mètres, Patrick Lecoq. Il a l'air en très très bonne forme. Oh, il a l'air en super forme. Il n'était pas au mieux hier matin à la qualification. Et là, il fait encore un saut qui doit être de l'ordre de 8,7 mètres, 8,8 mètres. Donc, il tient bien la tête de ce concours pour l'instant. Nous regardons, si nous voyons le panneau, nous regardons le saut de Rousseau. Si nous arrivons à voir le panneau, Thierry, je ne sais pas, là, nous sommes encore au saut en hauteur. Vous allez la voir, c'est... Voilà, on revoit même au ralenti. Il savait que le journal d'antenne 2 était à l'image. 8,11 m pour le deuxième essai de Rousseau. 8,15 m, 8,11 m. Vous voyez qu'il était difficile de faire mieux, Patrick. Une belle série. Nous vous retrouvons, Thierry. Si nous en avons le temps, à la fin de cette édition, pour nous confirmer peut-être la victoire, donc, de Jacques Rousseau dans ses championnats d'Europe d'athlétisme dans le concours du saut en longueur. Retour à la politique. Car pendant que les membres du gouvernement étaient réunis autour du président de la République à Rambouillet, M. Jacques Médecin, le député maire de Nice, accueillait, lui, dans sa ville, les participants à l'université d'été du parti républicain. Une réapparition sur le devant de la scène politique du maire de Nice qui était attendue après les questions que l'absence pendant les vacances de M. Médecin avait suscité cet été. 20 heures, 10 minutes, 10 secondes. 20 heures, 10 minutes, 10 secondes. Vous, cette année, vous avez choisi de vous réunir dans la ville que j'ai l'honneur d'administrer et je dois vous dire que je suis extrêmement sensible à ce choix. J'y vois la marque de votre amitié, de votre fidélité et je tiens à vous assurer en retour de toute mon amitié et de mon entière fidélité. Je ne voudrais en aucune façon qu'un doute quelconque puisse planer dans votre esprit. Cette ville est une ville administrée par un maire républicain. Je suis membre du parti républicain, je m'en honore et je resterai fidèle aux engagements qui sont les miens, c'est-à-dire je soutiendrai autant qu'il me sera possible de le faire l'action de Valéry Giscard d'Estaing. Je vous remercie. Dans son discours d'ouverture, Mme Scrivener devait affirmer qu'une plus grande place devait être faite aux femmes. Par ailleurs, elle devait souligner que les réalités locales ne s'accommodent pas facilement des tendances centralisatrices. Et à l'issue de la réunion, de très nombreux journalistes attendait Jacques Médecin sur le perron du centre universitaire. Jacques Médecin, dont ses vacances à l'étranger avaient donné lieu à de multiples interprétations. Le député maire de Nice a été très bref et très ferme dans ses explications. Il n'y a pas d'affaire médecin. Elle a été créée de toutes pièces. Je ne veux plus en entendre parler. J'ai pris des vacances comme chaque année. Comme chaque année, j'assure mon service à la mairie de Nice. Je suis élu jusqu'en 1983. Je vous donne rendez-vous à ces élections où je gagnerai encore. De l'Afrique du Sud aux Haïrs, en suivant bien sûr l'ordre alphabétique, 64 pays seront représentés demain aux cérémonies marquant solennellement le début du règne pontifical de Jean-Paul Ier. Les représentants de 64 pays, plus des dizaines de milliers de fidèles, de quoi donner des sueurs froides aux responsables romains de l'ordre public. Pourtant, demain, les cérémonies seront très simples. Pas de couronnement, simplement une messe et une homélie du successeur de Pierre. Philippe Arouard est déjà sur place à Rome. Depuis deux jours, la place Saint-Pierre est transformée en un vaste chantier. Les ouvriers pontificaux s'activent pour mettre la dernière main au préparatif des cérémonies de demain. 800 millions de téléspectateurs vont suivre cette première messe papale. 300 000 fidèles seront massés sur la place Saint-Pierre, des cardinaux, archevêques, évêques, mais aussi un nombre impressionnant de célébrités. Des souverains, Juan Carlos d'Espagne, Baudouin de Belgique, des chefs d'État, ceux d'Italie, de Panama, d'Irlande, d'Argentine, d'Autriche, du Liban, le président Sarkis, le vice-président américain Mondale, des premiers ministres, Raymond Barr, Mme Giscard d'Estaing représentant personnellement le président de la République, Helmut Schmidt, Pierre-Elliott Trudeau, le duc de Norfolk représentera la reine d'Angleterre. On comprend que les services de sécurité et de police sont déjà très soucieux et très pointilleux. La venue de certaines personnalités risque de poser quelques problèmes. C'est le cas notamment du général Videla, le président argentin. Un mouvement catholique italien vient de protester solennellement contre la venue demain à Rome à la messe papale du général Videla. Et ce mouvement invite le pape à se prononcer fermement, demain, pour la défense des droits de l'homme dans le monde. A la demande de Jean-Paul Ier, la cérémonie sera simple. Une messe pontificale, l'obédience des cardinaux, mais pas d'imposition de la tiare. Le pape se verra remettre seulement le pallium. Le pallium, c'est cette bande d'étoffes, sorte de collier en laine blanche, frappé de six croix. C'est le symbole d'autorité du souverain pontife qu'il confère ensuite à tous les archevêques. On attend aussi de connaître le message qu'adressera au monde Jean-Paul Ier et qui permettra sans doute de mieux le situer. Jusqu'ici, on sait qu'il entend poursuivre l'oeuvre de Paul VI, mais de quelle manière ? Et demain, à partir de 17h50, très exactement, Antenne 2 vous invite à suivre en direct cette cérémonie d'intronisation du pape Jean-Paul Ier Philippe Arouard et Jean-Claude Darigo seront présents pour nous sur la place Saint-Pierre. Mais parmi les personnalités présentes à Rome, vous avez remarqué le général Videla, le patron de la junte militaire actuellement au pouvoir en Argentine. Or, on le sait depuis hier soir, 4 Français détenus dans des prisons argentines seront libérés lundi et expulsés le même jour vers la France. Cette décision a été prise, affirme l'ambassade d'Argentine, à la suite des contacts maintenus entre le président Giscard d'Estaing et le gouvernement argentin. Alors, qui sont ces Français ? Comment vont-ils ? La réponse de leur avocat. Je vais rappeler la mission que je vais effectuer en Argentine à la fin du mois de juillet dernier, au cours de laquelle une série de démarches avaient été faites auprès des responsables de la junte militaire, démarches effectuées de concert avec le consul général de France à Buenos Aires, M. Homo, et à l'occasion de ces démarches, la junte militaire nous avait assuré que dans le délai d'un mois, plusieurs Français détenus seraient libérés. pourquoi ces libérations ? Le pays est relativement calme, la Coupe du Monde s'est passée dans de bonnes conditions. On peut penser aussi que l'attitude du président américain Jimmy Carter n'est pas étranger à la nouvelle politique prônée par le général Viola, nouveau commandant-chef de l'armée de terre, et l'amiral Monsera, qui défendent maintenant, qui voudraient prôner une politique d'ouverture pour leur pays. Combien restent-ils de Français en prison ou disparus ? Alors, il restera, une fois ces quatre libérations devenues effectives lundi prochain, il restera quatre Français détenus et neuf Français disparus. Et est-ce qu'on peut avoir un espoir pour... Écoutez, il est bien évident qu'une action de ce genre s'inscrit dans une continuité et les autorités françaises et moi-même poursuivrons nos démarches. Alors, ce que je peux dire s'agissant des disparus, c'est que je ne désespère pas d'avoir des indications sur le sort de ces Français disparus. Au moins onze morts dans les dernières 48 heures, l'Iran vit décidément au rythme des émeutes et cela pourrait bien durer en dépit du changement de gouvernement et en dépit des concessions faites par le Shah d'Iran. Les autorités religieuses ont en effet rejeté aujourd'hui les offres de négociations lancées par ce gouvernement. Alors, de quoi demain sera-t-il fait pour le successeur de Darius ? Philippe Gasso a enquêté en Iran. Il a senti vivre le bazar de Téhéran et c'est peut-être de là que tout demain partira. Qui pourrait croire que ces petits boutiquiers que les touristes regardent d'un air amusé au moment d'acheter un souvenir jouent un rôle politique déterminant en Iran. C'est par ces petits éventaires que passent toutes les marchandises de première nécessité indispensables à la population. C'est le premier centre de distribution d'Iran où dans les petits magasins serrés les uns contre les autres, on arrive à se connaître bien, à former un esprit bazar et surtout à s'entendre sur une ligne politique. Tous les bazaris, comme on les appelle, ont pris parti contre le gouvernement. Ils réclament la liberté. Et ce n'est pas rien car ils représentent une population de plus de 500 000 personnes et contrairement aux apparences, un pouvoir financier énorme. Un marchand moyen, c'est 3 ou 4 millions de nouveaux francs, ce qui leur donne entre autres la possibilité de fermer le bazar à tout moment. Et le bazar fermé, c'est la quasi-totalité de la population qui est en colère. La religion, là aussi, est imbriquée. Les mosquées de l'intérieur du marché y sont pour quelque chose. Chez ces gens riches, pourtant, on n'hésite pas à s'exposer même à la prison. Il y a 8 mois, j'ai été mis en prison pour avoir distribué les feuilles polycopiées du Front National où était imprimé le texte de la Constitution. N'avez-vous pas crainte maintenant de parler à visage découvert ? Non, je n'ai pas peur de parler devant l'objectif. Je suis membre du Front National. Pour obtenir la liberté, je dois lutter jusqu'au bout. que voulez-vous obtenir de l'action politique que vous menez ? ce que nous cherchons c'est pouvoir atteindre le but, l'application de la Constitution. Si la Constitution est appliquée, nous aurons atteint le but fixé. Jusqu'où pouvez-vous aller dans votre action ? Jusqu'à la mort. Et le chat dans tout cela ? Étant membre du Front National, je suis les directives de ce Front et comme l'a dit le docteur Sanjabi, le président, nous ne voulons pas d'un monarque absolu. Quand on demande à cette opposition qui a bénéficié des bienfaits du pétrole pourquoi les bazaris ne se contentent pas de rester à l'écart, ils répondent quoi faire de son argent quand on n'a pas la liberté ? La Libye célébrait C'est aujourd'hui le 9e anniversaire de la révolution qui devait amener le président Kadhafi au pouvoir. On a pu à cette occasion voir les premiers MiG-25 livrés à la Libye par l'URSS. Cet avion est comparativement au F-5 américain. Ce que l'aigle est au moineau a déclaré le colonel Kadhafi et ce que le lion est au lapin. D'ailleurs, a poursuivi le chef de l'État libyen. Nous avons jeté purement et simplement nos F-5 à la poubelle. Sur le plan politique, a noté aussi une phrase du leader libyen. Arabes et sionistes se sont voués à se livrer un combat sans merci jusqu'à la disparition des premiers ou des seconds. Nicaragua, après les combats qui ont permis la reprise par la garde nationale de la ville de Matagalpa, une grève générale pour obtenir le départ du président Somoza est observée aujourd'hui dans tout le pays. Grève à laquelle s'associent les commerçants, le personnel des hôpitaux ainsi que des médecins. Les observateurs estiment que de nouveaux combats pourraient se produire dans d'autres villes du pays. combats épisodiques à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. Des militaires chinois auraient pris part aux côtés de Cambodgiens aux affrontements de la semaine dernière. Côté vietnamien, on annonçait l'encerclement de 16 000 soldats communs. Combats de frontières où semblent s'engager de plus en plus ouvertement la Chine et l'Union soviétique. Ce DC6 qui peut larguer jusqu'à 12 tonnes d'eau sur un front de 800 mètres renforcera les Canadaires. Mais à la différence des Canadaires qui chargent 5000 litres d'eau par amérissage, ce DC6 remplit ses sous-tâtaires. Malgré cet handicap, les sapeurs-pompiers l'ont choisi pour son large rayon d'action et sa rapidité d'intervention. Voilà, reparlons sport. Si en matière d'athlétisme, les Français n'ont pas beaucoup brillé au championnat d'Europe, nous allons peut-être briller ce soir avec Jacques Rousseau en matière de saut en longueur, en ski nautique. Un jeune Français, il n'a en effet que 14 ans et quelques mois, s'est approprié cet après-midi une médaille d'or sur le plan d'eau de Temple sur l'autre. Il s'agissait de championnats d'Europe de ski nautique. Oui, on peut profiter de la beauté de ces images qui nous viennent de Temple sur l'autre où se déroulent effectivement les championnats d'Europe de ski nautique. Le jeune Français que vous voyez s'appelle Patrice Martin. Il est devenu cet après-midi champion d'Europe de figure. Patrice Martin est nantais. Il lui aura fallu une dérogation pour participer à ces championnats car il n'est âgé que de 14 ans. Les spécialistes s'accordent pour affirmer que cet adolescent est un véritable espoir mondial et qu'il possède une classe hors du commun. Aujourd'hui, en tout cas, il a dominé tous ses aînés. 20 heures, 22 minutes, 20 secondes. 20 heures, 22 minutes, 30 secondes. 20 heures, 22 minutes, 40 secondes. Des images qui se passent effectivement de commentaire. Le match de football France-Suède disputé hier soir au Parc des Princes à Paris. Un match finalement décevant pour les tricolores qui ont fait match nul 2 à 2 avec les joueurs nordiques. Décevant surtout parce qu'à 20 secondes du coup de sifflet final, les Français menaient encore 2 à 1. Alors que la deuxième mi-temps commence et que le score est toujours de 0 à 0, ce sont les Suédois qui ouvrent le score. Un cartouillage devant les buts français, c'est Nord-Rheim qui ouvre le score donc pour les Suédois. Les Français égalisent à la 71ème minute sur une passe d'Henri Michel. Rouillet tire instantanément, Elström relâche le ballon et c'est Berdol qui marche. 85ème minute, exploit personnel de Didier Six qui passe plusieurs adversaires, un crochet du gauche, un tir du pied droit et deuxième but pour l'équipe de France. À cet instant, on croit en la victoire mais à une minute de la fin sur une longue balle en profondeur, Larsson échappe à Max Bossis et à Christian Lopez et égalise pour les Suédois score final, 2 buts partout. Mais dans ce match France-Suède, Daniel Casal s'est surtout intéressé à un homme, le gardien de but suédois Ronny Elström, l'un des meilleurs gardiens pendant la Coupe du Monde en Argentine et qui l'a encore prouvé hier soir à Paris. Pour son premier match à Paris, Ronny Elström a eu l'occasion de faire ample connaissance avec la pelouse moelleuse du Parc des Princes. Le regard perçant, 1m92 au-dessus du sol, sautillant et bondissant, le meilleur gardien de but du monde a tenu en échec à lui tout seul les attaquants français tout en mettant en relief le manque de réussite et parfois la maladresse de certains de ses adversaires. Son sens du placement lui permettant de fermer l'angle de son but, son coup d'œil, ses réflexes instantanés, ses sorties décisives, sa présence et son abattage ont forcé l'admiration d'un public sous le charme de ce grand blond aux chaussures noires. On le sait, les gardiens de grande taille sont souvent en difficulté sur les ballons à ras de terre. Didier Six essaya bien de trouver le défaut de la cuirasse mais en vain. Attention à Batnay démarqué. Heureusement, le français n'avait pas le ballon sur son pied gauche. A la 55e minute, les Suédois ouvraient la marque. Du coup, Elström paraissait encore plus difficile à battre, d'autant qu'il était servi par la chance. En première mi-temps, Gamerich avait tiré une première fois sur le poteau. En deuxième mi-temps, c'était au tour de rouiller. Malgré sa souplesse et sa détente, Elström était bel et bien battu. Il faillit l'être une nouvelle fois à la suite d'une percée et d'un centre de Gamerich mais Batnay manqua sa reprise du droit. Infatigable, Elström poursuivait son festival nullement impressionné par les rushs des attaquants français. Une seule fausse note à ce festival, un ballon mal contrôlé ou faiblement repoussé sur un tir très sec de rouillé et berdant légalisé. Difficile cependant de faire des reproches à Elström après les prouesses qu'il a accomplies. 12 minutes plus tard, le gardien suédois allait s'incliner une deuxième fois sur une action admirable de Didier Six. Malgré une envolée spectaculaire, il ne pouvait empêcher les français de prendre l'avantage. La suite, on la connaît, une égalisation inespérée pour les suédois qui doivent une fière chandelle à leur gardien de but volant identifié, Ronnie Elström. Je vous le disais au début de ce journal, les vacances sont maintenant terminées pour la majorité, la grande majorité des français. Les routes seront cependant encore occupées dans les heures qui viennent. Alors un conseil, ne laissez pas traîner votre voiture n'importe où. Vous allez comprendre pourquoi. 20 heures, 27 minutes, 20 secondes. On le voit tout de suite en tous les cas. Et oui, vous voyez comme un petit accrochage peut gâcher vos vacances. Alors ne laissez pas votre voiture n'importe où. Surtout si un cascadeur légèrement cabossé s'efforce de battre le record du monde de percussion. Hier, près de Nancy, Michel Chirouz a percuté à 150 à l'heure. 180 la semaine prochaine. Eh bien, en attendant, revoyons l'action au ralenti. Pas de problème, le record est bien battu. Bravo, Michel Chirouz, il s'est bien défoncé. Prague, les championnats d'Europe d'athlétisme, le concours du saut en longueur. Alors Thierry Roland, où en est notre représentant Jacques Rousseau ? Eh bien, Patrick, Jacques Rousseau vient d'effectuer son troisième saut et il est en train de réaliser le bon jour, le jour J, la meilleure série de sa carrière puisque au 8,15 m du premier essai et au 8,11 m du deuxième essai, il vient de faire encore mieux, réussissant 8,18 m à son troisième essai, ce qui le maintient à la première place alors que les 8 finalistes vont disputer les trois essais supplémentaires. à noter que son rival le plus sérieux, le yougoslave Nenad Stekic, a amélioré lui aussi sa performance, franchissant la limite des 8 m et réussissant 8,09 m. Ça n'est pas encore terminé mais disons que pour l'instant, eh bien, Rousseau tient le bon bout. Bien, merci Thierry, nous aurons les résultats bien sûr dans le 23h et nous reverrons sauter le champion français Jacques Rousseau qui donc pourrait ramener ce soir la première médaille d'or de ces championnats d'Europe d'athlétisme qui se déroulent actuellement à Prague. Voilà, sur ces images d'un champion français nous allons refermer ce journal à 22h50, 48 très exactement. C'est Bernard Pradineau qui vous tiendra au courant des dernières informations de cette journée. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h, sitôt terminé, les cérémonies marquant l'entrée en fonction du pape Jean-Paul Ier des cérémonies que nous retransmettons en direct à partir de 17h50. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada